La Chine ne pose pas de conditions pour aider les pays et n'essaye pas de renverser le régime. Et alors, Kiesel et Burns ont une explication tout à fait cocasse. Pourquoi l'Occident a laissé un vide en Afrique ? Et il dit, voilà, c'est sa culpabilité post-coloniale. Vous avez bien lu, voilà. L'Occident se sent coupable après le colonialisme et donc il a laissé un vide en Europe. C'est n'importe quoi. C'est pas la culpabilité pour les crimes du colonialisme qui fait que les businessmen français, belges, états-uniens, allemands ne vont pas en Afrique. C'est que depuis qu'ils ont saboté la décolonisation d'Afrique, qu'ils ont assassiné Lumumba, Sankara, toute une série de dirigeants africains pour les remplacer par des fantoches, que font les multinationales de la France et de l'Europe ? Elles pillent les ressources, elles pillent les matières premières, elles contrôlent les marchés, elles achètent les dirigeants, elles bloquent le développement. Elles disent, vous ne pouvez pas mettre trop de votre budget sur les soins de santé et sur l'éducation. La Banque mondiale et les féminines n'ont pas arrêté de faire ça pour que ces pays deviennent des exportateurs de marchandises, d'alimentation, d'énergie pour les multinationales européennes. C'est ça le problème qui fait que les Africains en ont marre de la France et de l'Europe. Ils se sont fait voler, ils se sont fait piller, même Jacques Chirac l'avait reconnu, qu'une grande partie de la richesse de la France venait de l'Afrique, qu'on ne la payait pas. Donc ne venez pas dire que c'est parce que les Occidentaux, on parle ici des dirigeants des multinationales, auraient une culpabilité par rapport au colonialisme. Non, c'est tout simplement qu'ils ont tellement pressé le citron que quand les Chinois viennent et disent, nous on va vous aider, on ne pose pas de conditions, on veut des matières premières, on peut discuter sur tout ça bien entendu, évidemment qu'ils vont choisir les fournisseurs les plus intéressants et pas les voleurs des multinationales françaises, il n'y a pas d'autre mot. Merci.